Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Naturel, le podcast des éditions Alpen qui vous donne des conseils pour votre santé. Vous entendrez nos auteurs et spécialistes vous présenter leurs conseils et leurs astuces pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Bienvenue chez Naturel. Alors Roland-Marie, vous êtes journaliste santé-bien-être. Vous avez également eu une grande carrière en radio-tv et presse écrite. Vous pratiquez l'art de la santé et du bien-être depuis une quarantaine d'années et vous avez écrit les huiles essentielles des modulaires aux éditions Alpen. Alors peut-être que pour commencer vous pourriez nous rappeler en quoi consiste l'aromathérapie ? Absolument, l'aromathérapie fait partie de la grande famille de la phytothérapie. La phytothérapie c'est le soin par les plantes médicinales. L'aromathérapie est une branche qui s'attache à récupérer la quintessence d'une plante par un processus de dilution et de distillation surtout. Un peu comme on prendrait des pommes de terre pour faire de l'alcool. C'est un vieux truc et on utilise quasiment le même principe avec une cuve, avec un essentiel qui récupère l'huile essentielle etc. Le processus est assez simple. C'est comme peu comme la cocotte minute. On met dans une cuve de l'eau. Au dessus de cette cuve, sur une grille, on met une plante fraîche. On fait chauffer l'eau. L'eau devient de vapeur, passe au travers de la plante, entraîne les molécules actives. Ensuite, cette vapeur chargée de molécules actives passe dans un petit serpentin pour refroidir cette vapeur qui va donc redevenir liquide. Et ce liquide tombe dans un essentiel, dans un gros bol. Et par différence de densité, l'eau d'entraînement est en dessous et au dessus, surnage ce qu'on appelle l'huile essentielle. Et on récupère l'huile essentielle de cette manière. Donc il faut savoir quand même que nous sommes là avec un produit qui est extraordinairement dense en molécules actives. Pour vous donner une idée, il faut entre 150 et 200 kg de plantes fraîches de lavande, par exemple, pour faire un kilo d'huile essentielle. Mais il faut aussi, pas loin d'une tonne de pétale de rose pour faire un kilo d'huile essentielle de rose. Donc vous voyez qu'il y a des différences, mais c'est quand même extraordinairement dense. Et c'est pour ça qu'on utilise les huiles essentielles par goutte et seulement par goutte, bien évidemment. Alors quelles sont les bonnes habitudes que l'on peut avoir pour se protéger ? Alors, on va parler en particulier des maladies hivernales. Et bien évidemment, c'est hors gestes barrières qui, bien entendu, nous protègent, par exemple, de la COVID. Mais est-ce que les huiles essentielles, elles, peuvent nous aider aussi dans ces périodes un peu critiques ? Oui, dans un premier temps, les gestes barrières, il ne faudra pas les oublier parce qu'on peut, hors COVID, avoir ce type de comportement, donc faire attention. Notamment lorsque, soi-même, on est touché ou alors qu'il y a une épidémie. Il y a encore quelques mois, on a indiqué, par exemple, de prendre un mouchoir et de le mettre sur le nez et sur la bouche pour éviter d'être... Aujourd'hui, on met un masque, mais le principe est le même. Donc déjà, ça, on pourra le conserver même par la suite. Deuxième chose, oui, c'est souhaitable de muscler notre système immunitaire. Pour rappel, le système immunitaire, ce sont les défenses naturelles que le corps a mises en place pour pouvoir lutter contre les éléments pathogènes qui arrivent de l'extérieur. Dès qu'un élément pathogène arrive, le système immunitaire est prévenu et va s'occuper de l'éliminer. Pour muscler le système immunitaire, il y a deux, trois éléments majeurs dont il faut tenir compte, je crois. D'abord, l'alimentation. Revenir en hiver, notamment, à une alimentation plus saine. Là, on est, je veux dire, on va éviter l'alimentation industrielle, plus naturelle, donc on va plutôt privilégier les fruits et légumes de saison. Et je crois, et ça n'est que ma croyance, mais les études montrent que, tout compte fait, j'ai pas tort, issues de l'agriculture bio parce qu'on ne va pas ingérer en plus des pesticides, etc. Donc ça, c'est pour éviter. Privilégier aussi l'exercice, l'exercice physique, le sport ou l'exercice physique pour donner un peu de vie et d'oxygénation à l'organisme. Et puis, bon, éviter les cochonneries qu'on n'évite pas, c'est-à-dire la cigarette, trop d'alcool, etc. Je dis, bon, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un moine, mais ça veut dire qu'on va essayer de calmer un peu tout ça pour revenir à un équilibre et à une raison. Le système immunitaire est extraordinairement important pour se prémunir, mais aussi pour nous protéger de plein, plein d'autres troubles et maladies. En hiver, lorsque j'attrape un rhume ou une grippe, si en plus, j'ai une maladie, ce qu'on appelle une comorbidité, évidemment, je vais me retrouver en état de faiblesse et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. À ce moment-là, les huiles essentielles peuvent avoir un intérêt majeur, c'est en termes de prévention. Ce que je fais moi, quasiment tous les jours, je me suis fait un petit cocktail d'huiles essentielles dont je sais que j'y suis sensible et qu'elles me sont donc favorables. Deux, trois gouttes le matin sur l'avant-bras, sur chaque avant-bras. Ça fait 4-5 gouttes à peu près tous les matins. Je crois que c'est un apport qui peut permettre effectivement à notre système immunitaire et à notre organisme de bien lutter. Il faut savoir une chose, c'est que là, on est avec un produit naturel. La différence entre un produit de santé naturel et un produit de santé de synthèse, c'est que le produit de synthèse de l'allopathie va faire la chose à la place de l'organisme. Le produit naturel va venir soutenir les fonctions naturelles du corps et muscler leur activité. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même démarche. Dans l'allopathie, le médicament prend en charge la chose et donc l'organisme, d'une certaine manière, affaiblit ses propres fonctions. Avec la méthode naturelle dont les huiles essentielles, on va muscler ses propres fonctions pour qu'elles restent actives, voire qu'elles fonctionnent encore mieux. D'accord. Et en hiver, c'est vraiment important. Je vois. Alors, on a vu qu'effectivement, les huiles essentielles étaient utiles. Mais en hiver, il y a d'autres pathologies qu'on peut rencontrer. Notamment, notre peau va beaucoup souffrir. Est-ce que dans ce cas-là, les huiles essentielles peuvent également nous aider ? Oui, on a différentes huiles essentielles qui ont des vertus positives pour la peau, pour l'épiderme, etc. Ça revient aux mêmes choses que ce que je vous disais au sujet du système immunitaire. C'est-à-dire que nous allons aider la peau dans sa fonction protectrice du corps pour être encore plus performante, éviter de laisser passer les pathogènes, se protéger du froid ou des blessures, entre guillemets, qui peuvent être causées par le froid. Et puis, nous savons bien aussi qu'au contact du froid, la peau a une manière de réagir. Donc, c'est une manière de l'aider. Vous savez, les femmes ont compris ça avec les produits cosmétiques. Bon, quand on n'est pas au théâtre, je veux dire. Mais cette idée de la crème de jour, la crème du soir, tous ces soins, ces soins personnels qu'une femme peut s'apporter et que de plus en plus d'hommes s'apportent. En fait, c'est ça le principe. Simplement, avec l'huile essentielle, on va amener un produit qui a des molécules amies du derme et de l'épiderme, comme certaines huiles essentielles à base de rose. En général, les huiles essentielles de la peau, ce sont les huiles essentielles des fleurs. Vous avez la rose, le néroli qui est la fleur de l'oranger, le jasmin, ilanguilang, toutes les femmes qui utilisent des crèmes de jour ou de nuit pour la peau. Moi, je leur ai toujours rajouté une goutte, pas d'une goutte, d'une de ces huiles essentielles, simplement pour donner à votre produit, la crème que vous allez vous mettre, un peu plus d'efficacité en direct sur la peau. Tout se passe comme si une molécule d'huile essentielle développait une intelligence qui entre en intelligence avec une molécule de ma peau. Ce que je vous dis là est poétique et en même temps, en lisant le livre, vous verrez que j'ai cité plusieurs recherches fondamentales qui montrent cet échange. Alors ce sont des échanges électro, ce sont des échanges biologiques, etc. C'est difficile d'expliquer ça en deux mots, puis je ne serai pas sûr de pouvoir le restituer. Mais ce que j'ai compris de la chose, c'est que dès lors que nous nous approchons, nous, êtres vivants, d'un autre être vivant, la plante, alors il y a comme une intelligence qui se transmet de l'un à l'autre. D'accord. Surtout de l'une vers nous et qui permet effectivement pour nous, en tant qu'humains, de bénéficier de quelque chose d'assez beau. Je suis très amoureux des huiles essentielles, il faut le savoir. Donc parfois, je ne suis pas tout à fait objectif, mais je reste convaincu et pratiquant, ça c'est clair. D'accord. Une question subsidiaire, si on devait avoir une huile essentielle dans notre placard, laquelle nous conseilleriez-vous ? Celle qui me vient tout de suite, c'est la lavande vraie, la vendula angustifolia. Elle a des dizaines d'utilités, c'est extraordinaire, on peut la retrouver partout. Par sa richesse moléculaire, en termes de nombre, il faut savoir qu'on est autour de 200 à 250 molécules par plante en général. La lavande est autour de ça et donc on peut adapter cette huile essentielle ou cette huile essentielle s'adapte à la fois, on va dire, à nos organes et à nos fonctions. À nos organes, la peau est un organe, ou alors quand je prends de la lavande par interne, ça peut aussi aller jouer sur le foie, la digestion, etc. Et les fonctions, quand je sens de la lavande, je peux apaiser l'humeur, je peux rééquilibrer un psychisme. Donc on est vraiment avec une huile essentielle que je trouve être absolument universel. Elle est bonne, moi je l'ai dit, bonne pour tout et à tout. Alors pas pour tous, il faut faire très attention avec les enfants. On va éviter pour les enfants jusqu'à 5-6 ans. En général, on rajoute aussi les femmes enceintes et allaitantes et ce parce que parfois, effectivement, une femme qui est en grossesse peut avoir certains déséquilibres et une huile essentielle, quelle qu'elle soit, là on parle de la lavande, peut venir troubler. Moi, je suis plus libéral sur le coup. Franchement, se faire du mal avec une lavande, je ne suis pas sûr. D'autant qu'on est encore une fois, on est sur 3-4 goûtes par jour. Donc moi, je suggère vraiment la lavande. Après, c'est des goûts personnels. Il y a un truc que je fais, tiens par exemple, effectivement, qui peut être intéressant, c'est l'huile essentielle de citron, citrus limonome. Alors, celle-là, je la mets dans le thé le matin. D'accord. Je me mets une petite cuillère de miel, deux gouttes d'huile essentielle de citron. Je touille bien pour faire ce qu'on appelle un mielat et je mets mon thé par-dessus. À la fois, je prends l'huile essentielle par voie interne. J'ai le bon goût et, en même temps, j'ai les vertus qui sont plutôt autour d'améliorer le fonctionnement du foie. D'accord. Et la digestion et donc tout ce qui va avec. C'est un peu plus large. Vous m'en demandiez une, je vous en donne deux. En tout cas, merci beaucoup, Ronald. C'est vraiment très, très clair. Merci pour ces conseils. Donc, je rappelle le livre que vous avez écrit aux éditions Alpen, donc les huiles essentielles des maux de l'hiver. Effectivement, on l'a bien vu, les huiles essentielles sont vraiment très riches et peuvent nous apporter beaucoup dans beaucoup de domaines. Moi, ce que je suggère aussi, et notamment là, puisqu'on est sur l'hiver, ayez toujours sur vous, dans votre sac, dans votre poche, un petit flacon de Ravine Sara. Ravine Sara, c'est l'huile essentielle majeure, pour moi, de toute la sphère ORL. Donc, la sphère qui est touchée en hiver. Dès que je sens une petite gêne ou un rhume qui arrive, je m'en mets une ou deux gouttes sur les jugulaires, sur le cou, là, un tout petit peu sous le nez pour pouvoir en respirer et éventuellement, juste une trace sur le front. Et je fais ça deux, trois fois dans la journée. Et franchement, là, je suis protégé de tous les miasmes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On espère qu'on pourra suivre tous vos conseils et qu'ils nous seront vraiment très utiles. Merci beaucoup de votre accueil. Au revoir. Merci. Merci.